Jean-Himbert et Laure Boulot, un documentaire aventure d'Arabie diffusé ce soir à 23h55 sur Canal. Donc Laure, vous êtes allée à la rencontre de footballeuses en Arabie Saoudite, c'est ça ? Pour la deuxième fois. On regarde. Et quand tu as commencé le foot, comment ta famille a réagi ? Quand j'ai commencé le foot et que je l'ai annoncé à ma mère, elle a été très surprise. Je lui disais de venir me voir jouer, mais elle n'osait pas. Finalement, elle est venue et maintenant, elle est là à tous mes matchs. Vous avez choisi aussi de faire ce documentaire pour défendre des valeurs. Depuis peu, les femmes saoudiennes ont gagné certaines libertés. Mixité dans les lieux publics, autorisation d'étudier, de conduire, de travailler sans validation d'un tuteur. Qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas au contact de ces joueuses ? J'ai senti qu'elles étaient super contentes de jouer au foot, de faire ce qu'elles avaient envie de faire. Pour être tout à fait honnête, j'étais assez surprise. J'avais envie de voir sur place, en fait. Parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses ici, en Europe, en France, qu'en fait, il n'y a rien de mieux que d'aller sur place pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Je savais qu'il y avait une équipe nationale, mais je voulais la voir de mes vrais yeux. Et j'étais vraiment contente de voir ces jeunes femmes qui sont au début, en fait, de l'émancipation. J'ai l'impression qu'elles vont découvrir un petit peu, nous, ce qu'on connaît. C'est normal pour nous. Mais pour elles, c'est tout nouveau. Et le foot, en plus, a tellement de belles valeurs que je suis très heureuse d'avoir pu partager cette valeur universelle avec elles. Elles connaissaient un peu votre parcours ? Un petit peu, oui. Oui, c'est un peu les joies d'Instagram, Twitter, etc. C'est vrai qu'ils sont très connectés là-bas. J'ai appris plein de choses. C'est aussi, les Saoudiens vont beaucoup étudier à l'étranger, aux États-Unis. Donc, globalement, ils sont vraiment connectés, en fait, finalement, avec la vraie vie. Ils ne sont pas qu'en Arabie. Et oui, elles connaissaient un petit peu mon parcours. Quand je les ai revus, elles me connaissaient encore mieux. Elles étaient allées voir un petit peu mon CV. Elles étaient contentes. Et puis, comme on a joué ensemble, c'était un vrai bon moment. Et Jean, il pourrait avoir le même storytelling qu'un joueur de foot ? Non, mais il rigole. Moi, je vous le dis, il est trop humble. Il a fait quel centre de formation, lui ? Non, mais il est trop humble. Il est trop humble pour le dire. Mais il a commencé hyper jeune. Tu as quitté la famille très, très jeune. Tu as fait des écoles de cuisine non-stop. Tu es allé apprendre partout. Tu as voyagé dans tous les pays pour apprendre. C'est quelqu'un qui, de 7h du mat à 22h, il est en cuisine et qui n'est jamais content de ses résultats. Très perfectionniste, oui. C'est une forme de discipline sportive, Jean. Oui, bien, tu me dis, j'adore le sport aussi. Donc, merci de la comparaison. C'est vrai que tu quittes, tu démarres un peu jeune. Moi, je vais vers mon premier resto, j'avais 22 ans. Donc, c'est-à-dire, déjà, à 22 ans, il fallait avoir toutes les bases pour ouvrir son resto à 22 ans. Après, il y a eu plein de choses. De 22 ans, quand je vais à mon resto, à prendre le Plaza Athénée, il y a tellement de choses qui se passent, top chef. Mais j'ai toujours été... En fait, dans le sport, ce que j'aime bien, c'est la compétition. Ce n'est pas très français d'aimer la compétition, entre guillemets. Mais j'aime bien ces challenges-là, oui. J'aime bien me remettre en question, rien d'acquis. Et j'ai l'impression que plus vous franchissez des étapes dans la cuisine et dans la restauration, on est parti du restaurant La Cajou. Ensuite, il y a eu le Plaza Athénée. Il y a eu le restaurant à Saint-Tropez avec Pharrell Williams. Il y a eu le Martinez. Le mec, il ne s'arrête jamais. Il y a eu Mamie. C'est un objet de réconciliation aussi avec la famille. Moi, quand je vois Co-Martinez, la première photo, c'est celle des parents. C'est extrêmement bouleversant, en fait, de leur rendre hommage tout de suite. Oui, enfin, ma mère m'a énormément soutenu parce qu'elle venait faire... Moi, quand j'ai ouvert La Cajou, et t'as connu, toutes les assiettes étaient dépareillées. C'était ma mère qui était au service. Les chaises, elles étaient trouées. C'était quand même assez légendaire, quoi. Et mon papa, il disait tout le temps, moi, quand à 15 ans, je voulais faire la cuisine et que je suis allé à l'école Bocuse à Lyon, il m'a dit à Petit-Jean, parce que mon père s'appelait aussi Jean, Petit-Jean veut faire de la mayonnaise dans la vie. Il disait ça à tout le monde. Il se moquait de moi à tout le monde. Donc, en fait, bon, après, quand j'ai gagné le top chez ça, bon, après, il y avait ça. Et oui, ils m'ont payé mon premier billet de train pour aller à Cannes, au festival. J'avais 17 ans et on y allait plusieurs fois ensemble. Et c'est vrai que les invités à l'ouverture de cet hôtel ou même quand je leur annonçais Plaza Athénée, au début, pendant plus de deux heures, ils ont cru que c'était... Parce que j'adore faire des blagues, où ils nous ont cru que c'était un canut l'art, vraiment. Et après, ils ont un peu pleuré. Et l'aventure m'a mis, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, on peut en parler. Moi, c'est dingue d'avoir vécu ça dans sa vie, d'avoir ouvert un restaurant avec sa grand-mère à 92 ans. Après, quand le Covid est arrivé, elle était esselée, donc, entre guillemets, elle est partie et je ne me sentais plus de faire ce restaurant sans elle. Et après, comme... Je ne sais pas si c'est par magie, je ne sais pas si c'est le destin, tout ça, mais au même timing, le Plaza Athénée est arrivé. Et finalement, c'était là-bas que j'avais fêté et j'ai toujours beaucoup de sens dans tout ça. Mais j'espère qu'un jour, je referai cette idée de ce resto Mamie parce que c'était un des plus grands moments de ma vie. En tout cas, ce sera de toute manière le meilleur resto de ma vie. J'aurais beau faire tous les palaces du monde entier si, Inch'Allah, on verra, mais le restaurant Mamie, c'est Mamie. Quand vous êtes partie avec Jean-Laure, qu'est-ce que vous avez découvert sur lui que vous ne connaissiez pas ? C'est un peu ce que tu viens de dire. C'est tout ce côté perfectionniste, compétiteur, un petit peu impatient, un souillard. Ah bon ? Un petit peu, un petit peu. Que je joue bien au foot aussi. Mais c'est vrai qu'il joue pas mal au foot en plus. Non, c'est vrai, on a jonglé un petit peu sur une place. Ce n'était pas du tout prévu, mais on s'est retrouvés à jouer un petit peu au foot ensemble. C'est vrai qu'il sort beaucoup de blagues. Il ne s'arrête jamais. Il est tout le temps connecté avec Paris, avec ses restos. J'étais assez abasourdie par sa capacité de travail finalement parce qu'en fait, il est cuisinier, mais c'est plus que ça. C'est une entreprise à lui tout seul. Il a beaucoup de pression et je trouve qu'il la gère plutôt bien. Mais c'est du taf. Et Jean, qu'est-ce que tu as appris sur l'or ? Rien. Ok, on ne le dirait pas. Déjà, j'étais content. Je suis super sympa, non ? Évidemment. Non, mais j'étais content d'accepter d'entrer à ma invitation parce que l'idée, elle vient de l'or. Elle est là-bas, elle connaissait bien le pays. Et en fait, finalement, je l'ai suivi et c'était... Je ne dis pas que c'était des vacances, mais il y avait un truc un peu... C'était un peu rendez-vous en terrain connu et entre potes. Et en fait, ça marchait bien. On ne faisait que de rigoler parce que ce n'est pas la dernière... J'ai deux, trois vidéos dans mon tel où elle fait plein de conneries aussi, il n'y a pas que moi. Et c'était sympa. Et j'aimais bien aussi son... Elle était très alerte sur vouloir découvrir des choses toujours dans la... C'est vrai que tu es hyper curieuse quand on est allé tester les miels. Elle voulait tout comprendre, tout savoir, comment c'est fait, pourquoi il y a ce goût, pourquoi ceci. Et j'aimais bien cette passion qui n'est pas forcément son univers quand on parlait de cuisine et qu'elle était très curieuse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, juste pour conclure, c'est pour ça que j'étais contente aussi de mixer un peu nos deux univers parce que la première fois que je suis allée là-bas, c'était vraiment très football. Et là, d'avoir le sport et la cuisine, je trouve que... Voilà, c'est deux gros piliers de la vie qu'on aime bien quand même et je trouvais ça cool de les mixer aussi. C'est mes deux passions, le sport et la cuisine. Franchement, c'est magnifique, non ? Beaucoup de prottes, ouais. Vous avez aussi découvert des nouvelles techniques gastronomiques. Là, c'est un peu les abats, les intestins. Ça peut être un peu, j'ose le dire, bizarroïde, quand même, l'intestin roulé. Toi, tu aimes bien ces morceaux-là ? Tu manges ça ? Oui, oui, je le mange. Montre-nous, montre-nous. Parce que l'or veut peut-être se lancer, mais... C'est bon. J'ai envie de goûter, mais j'ai peur. Il faut que tu essayes, c'est très bon. Je te fais confiance, Rouillard. Oui, vas-y. Bravo. Non, mais parce que moi, j'adore l'andouillette et l'andouille de Guémené. Là, t'es dedans. Je suis dans le thème. Franchement, ça va. C'est bon. C'est bon, c'est ouvert. C'est génial. Voilà. J'adore l'andouillette. J'avais oublié cette phrase, la gênance. J'adore l'andouillette. Ça, c'est l'info du siècle. C'est l'info du siècle. C'est bon, incroyable. C'est bon. Le documentaire aurait pu s'appeler « Je te fais confiance, Rouillard ». Grande phrase. On parle d'Arabie Saoudite en ce moment beaucoup dans le foot. Selon la presse espagnole, est-ce que vous êtes au courant ? Karim Benzema hésiterait à prolonger au Real Madrid après une offre de 200 millions d'euros sur deux ans en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez qu'il peut accepter cette offre ? Je pense qu'il peut l'accepter, mais en termes de timing, je trouve que c'est peut-être pas le bon moment. Je pense qu'il en a encore sous la semelle avant d'aller s'expatrier un petit peu en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, s'il y va et qu'il y a Messi qui y va et qu'il y a Ronaldo, ils vont avoir un vrai championnat. Je ne sais pas, les stats vont être... Il va falloir que Jean-Himbert ouvre un restaurant. Après, il n'a plus rien à prouver au Real. Il a tout gagné. Oui, mais bon... Est-ce que ce ne serait pas l'année de trop, peut-être, ou un peu décevante ? Quand il faut que Jean-Himbert, il a son ambition et je pense qu'il sait quand même qu'il peut encore gagner des titres avec cette équipe. Ce n'est pas la meilleure année du Real, il faut aussi se le dire. Et de partir sur une année, on va dire, moyenne du Real Madrid, je ne suis pas sûre que ce soit sa véritable envie de porte de sortie. 300 millions par an, moi, n'importe quelle porte, je la prends. Mais si, 300 millions, c'est pas mal. Non, mais je veux dire, la porte, elle peut se représenter l'année prochaine. Je pense souvent à Zidane parce que lui, par exemple, pour moi, il a réussi toutes ses sorties. Quand il a arrêté en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, j'ai trouvé qu'il était sorti par la grande porte et je pense que Karim mérite de sortir par la grande porte pas comme ça d'un coup. Frédéric, un avis ? Je pense que personne lui en voudra partir, déjà. J'ai l'impression qu'il a tellement tout fait là-bas que même s'il partait, j'ai l'impression que tout le monde veut qu'il prenne un gros cachet à la fin. Il y a un truc dans le foot en ce moment où tout le monde se dit « Allez, tu peux y aller. T'as fait tellement de grandes choses que tu peux y aller pour l'argent. » C'est de plus en plus accepté, j'ai l'impression. Moi, clairement, en fait, ça, c'est assez incroyable. Les gens sont là « Non, mais attends, c'est pour l'argent. » Mais si on te propose à toi demain d'y aller, tu y vas aussi, tu vois. Moi, même si je ne sais pas jouer au foot, j'y vais. C'est plus en plus accepté. Non, mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est d'accord. Karim, si tu veux y aller, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pour moitié moins cher, il n'y a pas de problème. Mais surtout, je me dis qui le remplacerait ? Est-ce qu'il y a déjà des noms ? Non, 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 je ne parle pas d'Mbappé. Je ne crois pas. Non, non, ce n'est pas du tout le même jeu, ce n'est pas du tout le même poste. Mais il y a une volonté quand même, de la part du Real, de vouloir mettre Mbappé. Vous allez dire qu'on va perdre Mbappé à Paris et qu'il n'ira plus aux plats de Athénée manger chez Jean-Pierre. Ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'il reste. Je l'aime beaucoup, tout le monde le sait. Et lui, qu'est-ce qu'il aime dans les plats ? Des choses simples. Non, je ne dis pas. Du pain. Non, non, mais non. Non, pas du pain, mais non, mais c'est... Non, je crois que c'est... Le premier, c'est les choses les plus simples et les plusures. Si je vous dis... Du pain, du beurre, il dit, c'est bon, c'est magnifique ce que tu m'as fait. Si je te dis un plat de pâtes, tu vas imaginer que c'est juste mettre une casserole d'oie bouillir et mettre des pâtes faites. Mais par exemple, si tu fais les pâtes maison avec de la farine de corassan avec des trucs très compliqués, c'est des petits détails sur des choses très simples. C'est comme une tomate mozette, ça peut être très compliqué en fonction des ingrédients. Et Jay-Z, qu'est-ce qu'il kiffe ? Tout. Non, il est... Je l'adore aussi, mais non, en ce moment, il kiffe un poisson que je fais, une dorade en croûte de pain et tout, qui était un plat de ma grand-mère d'ailleurs. On a pas mal fait ça vendredi soir et c'était un grand moment. C'est quoi la nature de votre relation ? Parce que c'est très réciproque. Je ne vais pas dévoiler les coulisses parce qu'on ne va pas les dévoiler, mais... Non, je pense qu'il y a quelque chose de... Moi, j'ai démarré avec eux vers 2010, enfin, même avant Top Chef et sur des tournées où j'allais faire à manger sur certaines tournées, tout ça. En fait, il y avait une relation... Nous, on a l'impression qu'un cuisinier n'est pas un artiste, mais dans leur tête à eux, un cuisinier peut être considéré comme quelqu'un comme eux qui a un espèce d'art culinaire ou quelque chose et c'était comme un échange et finalement, moi, je n'ai jamais signé un NDA ou je ne sais pas quoi pour ne pas dévoiler les choses mais en fait, j'ai toujours eu un grand respect pour tout ce que j'ai fait pour eux et voilà, ils me l'ont rendu au centuple en toujours me faisant confiance sur leur plus gros dîner, sur les moments plus importants, des Anives, des Saint-Valentin, des fêtes. J'ai toujours été présent pour faire des repas incroyables et moi qui ai été biberonné à ça et tu le sais bien, biberonné à ses albums de Jay-Z quand j'étais jeune, etc., c'est forcément beaucoup d'émotion. En tout cas, moi, je le dis, Jean-Habert est ton artiste et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour ça. Voilà. Merci.